Le premier titre, l'entraîneur le plus sympa de la Ligue ? Ah ! Vous attendez pas ça ? Non. Il y a d'autres titres que j'aimerais gagner avec mon équipe. Après, non, c'est... On est tous un peu... Généralement, on s'aime bien dans la vie, donc c'est toujours agréable certaines choses, mais ce qui est sûr, c'est pas un titre qui va nous faire gagner des matchs. Et gagner des matchs, aujourd'hui, c'est ma priorité avec les Girondins. Moi, je joue pas, j'essaye pas de me donner une image qui est pas la mienne. J'essaye d'être relativement honnête dans ce que je dis et dans ce que je fais. Après, c'est aux gens d'apprécier, mais comme je vous dis, non, c'est bien, parce qu'on a tous un ego à flatter de temps en temps. Mais ma problématique, aujourd'hui, c'est pas ce titre-là. Ma problématique, c'est le match de Lens. Enfin, vous avez pu le constater aussi, le franc-parler peut parfois gêner. Moi, j'arrive pas à enrober mes phrases, à mettre un joli paquet cadeaux autour pour faire plaisir à tout le monde. Parfois, parce que je mets pas de forme, ça laisse libre cours à l'interprétation. Donc, ça m'a causé des ennuis. Et ça m'en causera encore, parce que voilà, je suis comme je suis. Et si les gens, enfin, si les personnes apprécient ça, tant mieux. Mais moi, c'est plutôt le... Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'honnêteté que je peux avoir envers mon groupe et que le groupe a envers moi. Qu'est-ce qu'il faut attendre au début des dernières journées ? C'est le Bordeaux version Paris ou la Bordeaux version Toulouse ? Ce qu'on peut attendre, c'est... Enfin, je sais ce que j'ai envie d'attendre. Après, on a vu qu'à Toulouse, on est encore une équipe malheureusement irrégulière. Et cette irrégularité, c'est ce qu'il faudra corriger sur cette fin de saison et surtout l'année prochaine. Il y a d'autres joueurs qui vont jouer ce week-end, qui n'ont peut-être pas joué depuis un petit moment, qui ont envie de montrer certaines choses et qui vont en avoir l'occasion. Après, la pression sur ces joueurs-là ne sera pas supérieure à la pression que je peux mettre sur tout le groupe en règle générale. Mais ils sont animés de bonne volonté, ils ont de bonnes intentions de jeu. Ils ont subi, ils ont accepté les dernières semaines sans jamais lâcher. Toujours en continuant à travailler en entraînement. Et de toute façon, on n'atteint jamais les objectifs qu'avec 12 ou 13 joueurs, mais 18, 20, 22, 25. Je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle ou il n'y a pas vraiment de processus déjà mis en place par d'autres entraîneurs avant moi. Je crois que la seule chose, et c'est ce qu'on disait juste avant, c'est l'honnêteté. Depuis le début de saison, on a fait beaucoup tourner l'effectif, parfois par obligation, parfois par volonté. Mais c'est uniquement parce que, pour nous, les meilleurs doivent jouer. Les meilleurs du moment doivent jouer. Et quand un joueur joue pendant deux mois, trois mois, c'est qu'on juge qu'il est meilleur qu'un autre à ce moment-là. Mais après, quand il est laissé peut-être de côté pendant une certaine période, c'est qu'on juge aussi qu'à ce moment-là, d'autres joueurs sont meilleurs que lui. Quand on regarde ses productions et quand on regarde son classement, on se dit qu'il y a une anomalie. Après, ça s'est souvent joué à des... Anthony Comboire l'a dit, souvent à des petites erreurs d'inattention, des petites erreurs d'inexpérience, de jeunesse. Et sur une saison, ça pénalise, forcément. Mais la production en termes de jeu, en termes d'intensité, l'un pourrait mériter mieux, oui. Forcément, les systèmes sont toujours mis par rapport au profil et qualité des joueurs qu'on a. Et quand d'autres joueurs doivent jouer, forcément, on se pose la question de savoir s'il faut garder le même système. L'animation générale ne changera pas sur notre volonté de toujours essayer d'aller vite vers l'avant. Mais peut-être que le système peut évoluer, oui. Vous avez toujours eu des difficultés face à des équipes du bas de tableau ? Vous attendez vos joueurs au tournant sur ce match-là ? On a eu des difficultés, certaines fois, face à certaines équipes qui sont en bas de tableau, mais pas contre toutes ces équipes-là. Là, c'est un match à domicile. Je ne me pose pas la question de savoir si l'Anse est 10e, 14e, 18e ou 19e. Bordeaux, quand il joue à domicile, doit gagner, tout simplement. Les joueurs doivent se mettre en tête. Par contre, pour gagner, si on ne met pas tout ce qu'on peut et tout ce qu'on doit mettre, c'est toujours compliqué en Ligue 1. C'est toujours compliqué. L'écart entre les équipes n'est pas aussi large. Si vous prenez les 6 premiers en Angleterre, l'écart avec les 2-3 derniers est assez important. En Allemagne aussi, en Espagne aussi, en Italie aussi. En France, c'est vraiment le championnat le plus homogène en termes de niveau et de qualité. Donc, tout relâchement généralement est sanctionné. Un mot sur Cédric Emberet. Comment vous jugez sa progression ? Et est-ce qu'il a un avenir au poste de milieu défensif à votre avis ? Il a un avenir au poste de milieu défensif comme au poste de défenseur central. C'est un joueur de l'effectif qui a été intégré, je dirais un petit peu par hasard, parce que personne ne l'attendait et nous, en arrivant à Bordeaux, on ne le connaissait pas. Mais c'est un joueur qui a gagné sa place dans le groupe et qui a gagné le droit d'avoir du temps de jeu. Donc, tant qu'il sera dans cet état d'esprit-là, de vouloir progresser, de vouloir amener quelque chose à l'équipe, c'est un joueur sur lequel on comptera, oui. Une petite question en tant qu'entraîneur. Comment on reçoit la possibilité, l'éventualité, d'un retour de Luan Gourcuf au club ? Information qui a été publiée il y a quelques jours, qui a fait pas mal de buzz. C'est vrai que c'est une grosse surprise, c'est une grosse surprise. Pas ça, mais le fait que cette question arrive qu'au bout d'une dizaine de minutes. Je l'attendais au bout de deux secondes celle-là. Comment on est partis sur le côté sympa ? Bah Gourcuf il est sympa, Gourcuf il est sympa aussi. Voilà, donc il aurait pu être mis tout de suite dans le... Dans le truc sympa ? Oui. Je ne sais pas moi, il y a mon actionnaire qui s'est... Enfin mon actionnaire pardon, l'actionnaire... Je suis désolé. C'est pas du tout un lapsus. Non, non, c'est l'actionnaire majoritaire du club qui s'est exprimé sur le sujet. Mon président s'est exprimé sur le sujet. Moi je suis simplement l'entraîneur. Bah c'est pas mal, l'entraîneur. Non ? Oui. Mais c'est juste pour avoir, voilà, un joueur comme Gourcuf, est-ce qu'il pourrait avoir sa place aujourd'hui dans le groupe Bordeaux par exemple ? Bah s'il travaille, oui. C'est énorme. Après Gourcuf, on peut en parler pendant des heures. On peut parler de ses blessures depuis quelques années, on peut parler de ses performances de très haut niveau avec Bordeaux en équipe de France et même parfois à Lyon parce que j'ai vu son match à Montpellier où il a été étincelant. On peut parler de tout avec Gourcuf, on peut parler des problèmes qu'il a pu avoir, on peut parler du bonheur qu'il a pu donner aux gens ici. Mais quoi qu'il, la seule chose qui reste aujourd'hui, la seule certitude qu'il y a, c'est que Gourcuf c'est un très bon joueur. Voilà. Et je pense que tout entraîneur a envie d'avoir des très bons joueurs. Vous en aviez parlé, c'est un sujet que vous avez évoqué avec l'actionnaire majoritaire ou avec le président ? Oui, on en a parlé, mais on en a parlé quand il parle de la belle époque de 2008-2009. Avec nostalgie ? Un petit peu. On parle toujours avec nostalgie des bons moments, donc... Mais le sujet Gourcuf, voilà, il est arrivé jusqu'en lune de l'équipe, donc ça veut dire que c'est un joueur important. Et est-ce que c'est pas peut-être, finalement, s'en faire un jour aux autres, mais la star peut-être qui manque au club aujourd'hui, au nouveau stade ? Un joueur comme Gourcuf, il déchaîne les passions, tous les médias s'en ont pas. C'est pas aussi un point important ? C'est pas intéressant ? Moi, ça me... Enfin, j'ai aucun problème avec ça. Moi, seul la qualité et le comportement du joueur m'importent. Après, qu'il amène de la lumière ou pas. S'il amène une belle lumière comme aujourd'hui avec le soleil, tant mieux sur le club. Après, parfois, la lumière est plus tamisée. Là, c'est compliqué. Est-ce que ça vous agace pas quand un joueur qui a pas pris un carton de la saison ? Quand on prend deux dans le même match, il monte ça dans les arrivées ? La mine ? Ce qui m'agace surtout, c'est... Je comprends toujours pas pourquoi un carton lui a été donné à ce moment-là du match. Est-ce qu'il parlait pas fort ? Il s'exprimait avec... Pardon ? Il s'exprimait avec... Il y a toujours un comportement sur un terrain professionnel et humain. Et voilà, je trouve ça dommage. Oui, je trouve ça dommage. Il y a des... Il y a des choses, je pense, sur les terrains de foot régulièrement qui mériteraient d'être sanctionnées. En plus, un week-end, on avait vu aussi encore pas mal de coups de coudes, notamment le vendredi soir, qui, eux, n'avaient pas été sanctionnés. C'est dommage, parce que ça nous prive de notre capitaine, ça nous prive d'un élément moteur. Et voilà, je pense que c'est injustifié et... Voilà.